L'équipe d'Italie Jusqu'à la finale, on avait toujours maîtrisé les matchs. La finale, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'on a senti que cette équipe d'Italie nous avait mis en difficulté dans tous les contextes, ça veut dire le côté physique, le côté tactique et aussi un peu le côté ambiance. Ça veut dire qu'on ne trouvait pas de solution. Les joueurs des plus hauts niveaux de notre part, il n'y avait pas beaucoup d'espace, beaucoup de difficultés à trouver le ballon. Alors, match compliqué. D'autant plus que l'Italie marque en premier et là, c'est la peur qui s'installe. On se dit, mon Dieu, vu comme les Italiens gèrent la défense, jamais on ne va pouvoir marquer. Lui, avec les Italiens, on prend un but, ils ferment et on ne revient plus. Après, Del Piro, on rate deux ou trois occasions. Et à partir de là, le côté technique, il fallait trouver des autres solutions. Et on en revient toujours à cette part irrationnelle qui fait que sur ces grands matchs, vous avez ce temps fort qu'il faut valider. sur une longue touche au pied de Fabien Barthez sur moi. Je dévisse la tête. En trois passes, on essaye, on égalise. C'est assez spécial. Et puis là, on les voyait déjà, ils restaient 5-10 minutes, ils étaient déjà tous debout sur le banc de touche. en train de fêter cette victoire sur 7 euros. Et le fait que Sylvain Wolter dégalise, j'étais doublement content. Je me disais que c'était peut-être un signe. Quand on a égalisé, à aucun moment je n'ai tremblé pour la suite. Quand vous prenez un but dans les arrêts de jeu, ça vous coupe les jambes et ça vous met un sacré coup de massue. En plus, on sentait qu'on avait la possibilité, qu'on était mis au niveau physique. Et Roger fait des bons changements. Il fait des très très bons changements. Parce qu'il amène un petit peu de jus offensivement, surtout les côtés. Il amène du monde sur les côtés pour un petit peu épuiser les Italiens. Et moi, de mon côté, je voulais être prêt à une occasion. David avait déjà la jambe, elle était déjà partie derrière la tête pour armer. Ce qu'il fait, il n'y a que lui qui peut le faire. Honnêtement, la volée est très difficile à sortir. Mais il n'y a que lui qui sait faire ça. Ce genre d'action où il faut trouver le geste juste, le bon positionnement. Il a mis des buts comme ça en Italie avec l'AS Monaco par dizaine quoi. J'ai eu la chance de le voir même pas sur des matchs, sur des séances d'entraînement à l'époque où il était en espoir. Donc moi, j'étais allié à Nef-Claire Fontaine, des séances devant le but. Je n'ai jamais vu tous joueurs confondus, un joueur aussi à droit. Et aller vous mettre ça au fournard, c'est génial, génial, fabuleux. Et après, c'est la joie finale, c'est le travail fait, le travail qu'on voulait avant la compétition accomplir. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le dépassement de soi. C'est de voir, ils sont allés chercher au plus profondé. C'était assez fou quoi. Honnêtement, je ne pense pas qu'on ait eu le meilleur depuis cette période. Et on marque une histoire déjà par rapport à la France et aussi par rapport à une histoire du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada